Le portrait est un des exercices les plus difficiles de la peinture. Pour cet exercice, j'ai choisi un de mes portraits préférés, la jeune fille à la perle de Vermeer. Il est important de commencer par un dessin préparatoire, soit au crayon, au fusain ou directement à la peinture à l'huile. Pour composer mon portrait, j'utilise un rouge de cadium associé à du gris de peine. Pour préciser le dessin, rien de tel qu'un pinceau propre imbibé d'essence sans odeur. Pour faire apparaître mon portrait, j'utilise un gris de peine auquel j'ajoute de l'alkyde pour fixer ma teinte. Cette étape révèle le sujet. Pour créer le modelé, j'utilise du cobalt et du gris de peine auquel j'ajoute un peu de rouge pour ponctuer certaines zones du visage. Pour faire naître la lumière, j'utilise entre autres un rouge de cadium, un jaune primaire et du blanc de titane. Pour unifier mon portrait et éviter les embus, je brosse l'ensemble du tableau. Pour définir un peu plus le visage et le drapé, je travaille en juxtaposition de couches colorées en reprenant zone après zone, le bleu du turban, le jaune du drapé et le blanc du col. Enfin, le manteau apparaît comme par magie avec simplement quelques touches sur l'ocre jaune de l'enduit du tableau. On appelle cette technique peindre en réserve. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.